Bonsoir à tous. En manchette au Téléjournal. On vous résume cette deuxième journée de grève dans les écoles en Ontario, alors qu'on apprend que les syndicats se tourneront vers les tribunaux. Donc ce sont les parents et les élèves qui payent le prix. Alors, mais on trouve que c'est un mal qui est nécessaire. C'est le retour attendu d'Echowire Leonard ce soir. Il affronte son ancienne équipe. Sera-t-il applaudi ou hué par la foule? Et aussi au Téléjournal, l'année de rêve de Bianca Drescu se poursuit. Nous sommes allés à la rencontre de ses proches en Roumanie. Merci d'être avec nous. Commençons par parler de la grève dans de nombreuses écoles en Ontario. Ce conflit qui perdure touche des milliers d'entre vous, des milliers de parents et d'élèves, des enseignants évidemment et des employés de soutien aussi. On a appris en fin de journée que quatre syndicats du secteur de l'éducation en Ontario vont entamer des procédures judiciaires contre le gouvernement. Ils contesteront la loi qui plafonne à 1 % par année les hausses salariales dans le secteur public. On en saura davantage demain. Mais d'abord, voici le résumé de cette deuxième journée de grève avec Myriam Edaya. Les enseignants du secondaire des écoles anglophones et des employés de soutien des écoles francophones et anglophones, comme les bibliothécaires, secrétaires, aides-enseignants ou encore éducateurs à la petite enfance, sont en colère. Parmi les points en litige, les salaires, l'augmentation du nombre d'élèves par classe et l'imposition par le gouvernement ontarien de cours en ligne au secondaire. On veut que les classes, la grandeur des classes ne soit pas agrandie. Avant, c'était 22, ensuite c'était 28. Après, on négociait pour 25. Mais même 25, c'est beaucoup trop. Les coupures sont trop. Il y en a trop. 28 étudiants en classe pour un enseignant, c'est presque impossible. Béatrice Cabella, mère de famille, est relativement chanceuse, puisque sa fille de 17 ans peut rester seule à la maison. Elle connaît toutefois d'autres parents qui doivent faire des pieds et des mains pour trouver un service de garde pour leurs enfants. Ce sont les parents et les élèves qui payent les prix. Alors, on trouve que c'est un mal qui est nécessaire. S'il faut faire cette grève pour faire la pression au gouvernement de trouver un compromis avec le syndicat des enseignants, moi, je trouve que c'est ce qu'on doit faire. Le syndicat n'exclut pas la possibilité d'un troisième jour de débrayage, mais il mise d'abord sur les efforts à la table de négociation. Le syndicat et le gouvernement provinciel se sont finalement entendus sur de nouvelles dates de négociations. Ils auront lieu lundi et mardi prochains. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Toronto. Et dans ce conflit entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, on peut se poser la question qui a l'appui du public ou encore y aura-t-il bientôt une grève générale? Vous avez des éléments de réponse. L'avis d'experts dans cet article intitulé « La grève dans les écoles en Ontario en cinq questions ». Donc, une suggestion et lecture pour vous pour approfondir ce sujet. Une personne a perdu la vie cet après-midi dans un accident de la route survenu sur la 401 direction ouest dans la région de Brockville. Cet accident a entraîné la fermeture des voies. On rapporte plusieurs collisions et sorties de route dans ce même secteur. Selon la police, une file de voiture longue de 4 km s'est formée sur l'autoroute. La PPO affirme que plus d'une vingtaine de voitures ont dû être remorquées. Les voies sont toujours fermées à la circulation. Environnement Canada avait publié aujourd'hui des avis de conditions routières hivernales difficiles pour ces secteurs, dont Kingston, Napani et le comté de Prince-Édouard. Et justement, faisons le point avec vous, Francesca. Il y a toujours des conditions dangereuses parce qu'il y a toujours des alertes dans différents secteurs. Malheureusement, oui. Comme vous le voyez sur la carte, tout ce qui est en violet, les secteurs de Bayoui, Orilla, Myland, un peu plus au nord aussi. On peut voir aussi une partie de Saucène-Marie et même à l'est, aussi proche d'Ottawa. Ce sont des secteurs où on pourrait avoir par moments un ciel dégagé et subitement se retrouver dans un coin où il y a de la forte poudrerie qui va réduire la visibilité. C'est que ces bourrasques de neige sont notamment... La poudrerie surtout est notamment causée par des rafales de vent à plus de 50 km heure. Donc, il faut vraiment adapter la conduite dans ces secteurs-là. Mais aussi, il y a dans le nord d'autres avertissements. Ce sont des avertissements de froid extrême. Donc, Cabus Kessing, Earth, c'est des secteurs autour. Ici, on a un refroidissement éolien de moins 40, moins 45, ce qui veut dire qu'on peut avoir des enjelures en quelques minutes. Et le froid est aussi causé par la direction des vents. Dans le nord, on a des vents d'ouest qui soufflent. Même aussi sur Windsor, il sera un petit peu froid aussi. Tonder Bay aussi, des vents du nord-ouest qui soufflent. On sait que ce sont des vents plutôt froids. Mais pour les autres secteurs, ce sont des vents du sud-ouest. Donc, c'est un petit peu plus chaud dans ces secteurs-là. Alors, voilà, je vous expliquerai pour demain, dans quelques instants, par exemple. À plus tard. À tout à l'heure. Après la province, c'est au tour de Toronto de cesser de financer l'organisme La Passerelle. Et ce, dès l'an prochain, l'organisme reçoit un demi-million de dollars de la ville depuis cinq ans. Eh bien, La Passerelle a été disqualifiée d'un appel d'offres municipales pour des services d'aide à l'emploi. Rappelons que l'organisme qui a défrayé la manchette a déjà perdu l'entièreté de son financement provincial à la suite d'allégations de mauvaise gestion de fonds publics. D'ailleurs, de leur côté, les bailleurs de fonds fédéraux désavoir terminé leur propre audit, mais n'ont pas encore annoncé de nouvelles mesures. Sur la scène fédérale, Ottawa continue de défendre son nouvel accord de libre-échange. La question de l'aluminium suscite beaucoup de questions des provinces. Justin Trudeau maintient que l'accord 2.0 est un gain net pour le secteur de l'aluminium. Pas besoin, donc, d'aide fédérale, dit-il. L'accord stipule que 70 % des matériaux utilisés dans la fabrication des voitures soient de sources nord-américaines. Les producteurs déplorent qu'ils ne profitent pas des mêmes protections que celles obtenues dans le secteur de l'acier. Je veux souligner l'importance pour notre pays d'avoir un accord qui, en même temps, Nancy Pelosi et Donald Trump appuient. Un accord qui est appuie par les démocrates et les républicains. C'est une très bonne chose pour notre pays. Alors, pour moi, c'était le cible le plus important. Ottawa se dit prêt à imposer une taxe aux géants du web, même si les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique ne sont pas pressés d'agir. Le nouveau ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, assure que c'est une question de mois avant que son gouvernement n'agisse dans ce dossier. Ottawa pourrait profiter du budget qui devrait être déposé cet hiver pour passer à l'action. La militante Greta Thunberg est sacrée personnalité de l'année par le magazine Times. Plus de détails dans quelques minutes. Mais d'abord, une autre personnalité qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui à Toronto, c'est le nom de Kowar Lennon. C'est le retour de l'ancien joueur des Warpters à Toronto. Le joueur chouchou des Torontois est en ville avec sa nouvelle équipe, les Clippers de Los Angeles, soit six mois après avoir défilé dans les rues du centre-ville avec le trophée des champions de la NBA. Raphaël Kowar-Lennon va donc recevoir ce soir, avant le match, sa bague de championnat. Tout à fait. Les Raptors ont organisé une petite cérémonie avant ce match, avant de donner le coup d'envoi à cette soirée. Ils recevront donc, comme vous l'avez dit, sa bague de championnat. Mais l'équipe a aussi préparé une vidéo commémorative pour souligner l'apport qu'il a eue à l'organisation des Raptors de Toronto et à la ville même de Toronto, parce que c'est évidemment le premier titre en 24 ans d'histoire pour les Raptors. Ce n'est pas la première fois que Kowar va affronter ses anciens coups d'équipé des Raptors, parce qu'il les a retrouvés à Los Angeles en novembre dernier. À ce moment, il avait été tenu à sa deuxième plus petite production en points, soit 12 points de la saison. C'est donc dire qu'il pourrait être encore une fois muselé ce soir par les joueurs des Raptors. Ce sera intéressant de voir comment cette histoire se développera au courant de la soirée. Il a aussi retrouvé les partisans canadiens à Vancouver en début d'année lors d'un match préparatoire contre les Mavericks de Dallas à Vancouver. Et à ce moment, il avait dit qu'il était encore une fois surpris de l'accueil que les Canadiens lui réservaient. On l'arrêtait dans la rue pour le remercier tout simplement de l'apport qu'il a eu et du trophée qu'il a ramené justement au Canada. Évidemment, un retour à la maison ne vient pas sans huer. Il a vécu l'expérience à San Antonio quand il est revenu avec les Raptors de Toronto. Et Kawhi, surprenantement, s'attend à plus de huer que d'applaudissements ce soir. Je pense que je vous laisse l'entendre. Bon, il a tout gagné en une saison avec les Raptors. Est-ce qu'il regrette son choix d'avoir quitté l'équipe? C'est une bonne question, mais pas vraiment parce que Kawhi Leonard est retourné à la maison. C'est un Californien de Los Angeles. Il a signé avec l'équipe qu'il a grandi en admirant, les Clippers. Et cette formation est très compétitive parce que les Clippers sont deuxième au classement dans l'Ouest. Les Raptors se classent plutôt quatrième ou cinquième dans l'Est. Ils ont une formation qui pourrait aller jusqu'au bout cette année. Et donc, Kawhi n'a pas vraiment perdu dans cette transaction. Mais n'empêche qu'il est rentré chez lui. Il a mis ce matin que c'était une décision plutôt difficile. Il a vraiment pris le temps d'y penser. Et donc, je vous rappelle que ce match entre Clippers et Raptors débutera dans tout près d'une heure, avec une cérémonie lors laquelle il recevra sa bague de championnat. Et il aura aussi l'occasion de regarder au plafond ce soir. Pour la première fois, il apercevra la bannière de championnat des Raptors. Très bien. On vous laisse couvrir ce match pour nous. Bonne soirée, Raphaël. Merci. Et comme c'est la tradition, chaque année, le moteur de recherche Google publie ses palmarès des sujets les plus recherchés. C'est toujours intéressant de voir ce qui a retenu l'attention. Et sans surprise, au Canada, l'équipe des Raptors de Toronto, avec leur saison exceptionnelle, est le sujet le plus recherché de l'année. Le joueur étoile Kaur Leonard est le deuxième sujet le plus recherché au pays. Autre personnalité qui se démarque, Bianca Andreescu. C'est la Canadienne la plus googlée de l'année, avec son année exceptionnelle, son ascension exceptionnelle. Et un autre sujet qui se démarque, les élections fédérales canadiennes. Les résultats d'élections ont particulièrement intéressé les utilisateurs du moteur de recherche. La mention de l'affaire SNC-Lavalin et une question sur le blackface figurent aussi parmi cette liste. Et pour plus de contexte sur ces tendances web, nous y avons consacré un article complet sur notre site web. Et justement, on a de la suite dans nos idées. Après la pause, on vous parle de Bianca Andreescu. On se transporte en Roumanie, là où elle a commencé à jouer au tennis. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... L'Ontarienne Bianca Andreescu a reçu un autre honneur aujourd'hui. Elle a été proclamée recrue par excellence de 2019 sur le circuit de la WTA. Vous le savez, elle a connu cette année une ascension fulgurante à 19 ans seulement. Beaucoup a été dit déjà et écrit sur son parcours extraordinaire. Mais qu'en est-il de ces années passées en Roumanie, où elle a appris finalement à jouer au tennis? Tamara Alteresco. Tous les jours de beau temps, les morts du tennis se donnent rendez-vous sur le terrain, à Pitecht. On pourrait dire que l'école de Gabriel Istaké est un laboratoire pour les jeunes talents roumains. Il a entraîné plusieurs championnes nationales. Son propre fils, Radu, est un athlète décoré. Il avait 7 ans quand il a commencé à jouer, avec une petite fille du même âge qui venait tout juste d'arriver du Canada. Dire que Bianca Andrescu n'avait jamais frappé une seule balle. Comme entraîneur, j'ai tout de suite eu un sentiment extraordinaire avec elle, se rappelle Gabriel. Elle avait des qualités rarissimes pour une enfant. Sérieuse, tenace, rusée. En trois ans, Gabriel lui aura donné la base. Le reste appartient à l'athlète phénoménale et passionnée qu'elle est. Et partout où elle triomphe, Bianca Andrescu ne rate jamais l'occasion de saluer son héritage. Bien que née au Canada, elle a vécu une partie de son enfance ici et revient chaque année pour les vacances. Et le débat fait rage à savoir si elle est à nous ou si les Canadiennes, racontent Gabriel en riant. Mais difficile de trouver un fan club plus enthousiaste que celui de Vahydel, le petit village de ses parents. Elle est devenue un phénomène mondial et pour moi, elle est une merveille, dit sa grande tante Elisabetta. Son mari raconte même qu'il a dû fermer la télévision pendant la finale du US Open parce qu'il avait des palpitations. Mais quand il l'a rouvert pour voir Bianca monter dans les estrades embrasser ses parents, la pression a chuté brusquement, dit-il. Quelle fierté de l'avoir gagnée à un si jeune homme. Car la seule autre Roumaine qui aura atteint ce niveau, dit-il, est Simona Alec. Mais son ascension n'a rien à voir avec celle de Bianca. Notre Bianca, une véritable explosion. C'est important et c'est même précieux pour la Roumanie, dit-elle. Après tout, c'est notre sang. Elle a les gènes de Vahydel, plaisante la famille. Une région reconnue pour sa longue lignée de bergers et de bergères tenaces fut même une époque où sa grand-mère maternelle en était une. Elle nous a reçus avec photos et reliques de sa petite prodige canado-roumaine, dont elle admire l'ambition et le courage. Et elle explique comment son coeur déborde de joie quand elle la voit gagner. J'en pleure et j'en ris chaque fois, dit sa grand-mère, qui ne compte plus les voyages qu'elle a fait au Canada pour aider sa fille, Maria. Et n'eût été la décision de ses parents de s'installer là-bas quand Bianca avait 10 ans. Elle n'aurait pu exploiter son talent, dit Radu, son premier partenaire de jeu. Car l'État roumain ici ne finance pas les jeunes espoirs, pas un sou, ça n'existe pas. Aujourd'hui, Bianca Andrescu s'inscrit dans cette nouvelle génération de joueurs en or dans lesquels Tennis Canada a investi au fil des ans. Depuis Techt, au plus grand tournoi du monde, Gabriel prédit que Bianca Andrescu sera un jour numéro un. Il est toujours près de la famille et admet qu'une petite partie de lui était avec elle sur le terrain quand elle a battu Serena Williams. Elle est un modèle pour ses élèves. Elle sera le numéro un. Une source d'inspiration sans bord. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Happy Techt, en Roumanie. Vous avez des questions, des commentaires ou pourquoi pas une idée de reportage pour notre équipe? Voici mes coordonnées à l'écran. Jamais le magazine Time avait élu quelqu'un d'aussi jeune comme personnalité de l'année. Le nom de Greta Thunberg est maintenant connu dans le monde entier. Et cette couverture lui est consacrée en pleine COP25 à Madrid, où l'on attend de nouveaux engagements en faveur du climat. Mathieu Prost. À la COP25, on peut voir des militants véganes. On peut tisser du coton et écouter des chants traditionnels chilien. Et aussi voir des stars de 16 à 77 ans. Dans le haut de la pyramide des âges, Harrison Ford. Let's listen to young people around the world. Qui dit qu'il vaut mieux écouter le cri d'alarme des jeunes. Et leur meilleure représentante, c'est elle. Souvenez-vous, il y a un an, à la COP24, Greta Thunberg faisait un discours dans une petite salle, presque vide. Les choses ont changé depuis. Après avoir vu, entre autres, le pape, Donald Trump et Montréal, cette fois, la grande salle de la COP est comble. Et elle ne veut plus des phrases choc comme celle-ci. Je ne ferai pas ça parce que c'est tout ce qu'on retient. Alors elle se concentre sur les faits scientifiques. Mais son attention a été un peu troublée aujourd'hui. Plus jeune personnalité de l'année du magazine Time. Un honneur incroyable, a réagi Greta Thunberg. Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde, a dit Barack Obama. En attendant, les délégations du monde entier ont jusqu'à vendredi à Madrid pour s'entendre sur des mesures concrètes pour le climat. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Le gouvernement français a fait quelques concessions dans le projet de réforme des retraites qu'il a officiellement présenté aujourd'hui, mais pas assez au goût des syndicats. Après une semaine de grève qui paralyse en partie le pays, les manifestants continuent de réclamer l'abandon complet de cette réforme. Mais le premier ministre Édouard Philippe garde le cap. Le projet vise à fondre les 42 régimes de retraite actuels en France en un seul système universel à point. Pour garantir les pensions, pour financer un niveau élevé de solidarité, pour profiter de la hausse de l'espérance de vie, sans augmenter les impôts, la seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps et progressivement un peu plus longtemps. Comme c'est le cas partout en Europe et partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 Maintenant, il faut sauver Poliness. Il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux. Ça ne marchera jamais. T'es toi. J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut. C'est toi. Voyez un extrait du film Antigone. Le TIFF a dévoilé aujourd'hui son top 10 des meilleurs longs et courts métrages canadiens. Claudia Hébert, donc sans surprise, on retrouve ce film de Sophie Deraspe. Absolument. Un film qui a été couronné du côté du TIFF en septembre dernier comme étant le meilleur film canadien. Il est maintenant le représentant du Canada dans la course pour l'Oscar du meilleur film international. Un film qui est très fort. Une adaptation contemporaine de la tragédie grecque de Sophocle avec une actrice incroyable, Naïma Ritchie, qui est vraiment une révélation. Alors, on s'attendait à voir le film de Sophie Deraspe dans cette sélection. Il y est. On s'attendait aussi à voir le film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, qui avaient commencé sa carrière en compétition officielle à Cannes. Il n'était pas venu au Festival de Toronto. Il est maintenant dans le top 10. Et je souligne aussi la présence du film Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, une cinéaste qui signe une adaptation, elle aussi, d'un roman de Jocelyne Saussier. Le roman lui se passait dans le nord de l'Ontario, les grands feux du nord de l'Ontario, qui étaient racontés dans ce roman. Et le film, lui, est en Abitibi, mais il y a encore des petites racines, là, chez nous, avec ce film qui a été le dernier de Andrée Lachapelle, une grande actrice qui est décédée le mois dernier. Elle avait déjà annoncé que ce sera son dernier rôle et elle nous a quittés peu après la sortie d'Il pleuvait des oiseaux. Et dans la sélection de films en anglais, il y en a un en particulier qui attire votre attention, c'est-à-dire The 20th Century. The 20th Century de Matthew Rankin, un cinéaste qui est originaire de Winnipeg et qui nous a offert cette année ce film qui a gagné meilleur premier film, encore une fois, du côté de TIFF. Un objet inclassable qui est un peu un cauchemar qu'aurait eu l'ancien premier ministre William Lyon, Mackenzie King, dans sa jeunesse. C'est tourné en studio. C'est vraiment un film, je dirais, pour un public averti, mais qui est franchement, franchement original. Il est donc dans cette liste. Et deux films de l'Ontario, des films, un film de la Corne britannique, un du Nunavut, de la Nouvelle-Écosse. Tout le Canada est représenté par ce top 10. En terminant, si on veut voir ces films qui figurent dans le top 10, est-ce qu'on peut les voir en salle? Autrefois, il y avait un mini-festival qui accompagnait le top 10 qui se passait en janvier. Malheureusement, ça n'a plus lieu. Alors les films vont plutôt faire partie de la programmation annuelle du TIFF. Il faut garder l'oeil ouvert, mais il y a beaucoup de ces films qui sont un peu programmés un peu partout au pays. Il faut regarder les programmations locales pour voir ces films. Les courts-métrages, eux, seront présentés le 26 janvier parce que oui, il y a aussi une sélection de 10 courts-métrages qui, eux, seront présentés ici. Je précise la présence de Delphine, de Chloé Robichaud et aussi Physique de la tristesse de Théodore Richèvre qui valent vraiment le détour dans la section courts-métrages. Très bien. Merci, Claudia. Dernier coup d'oeil à la météo avec Francesca. Demain, ça s'annonce assez gris. Oui, effectivement, Gabrielle, parce qu'on va avoir un renforcement de la couverture nuageuse. Bien que vous voyez qu'il y a quelques percées de soleil, bien de Kingston jusqu'à Windsor, il y aura un ennuagement et ceci dit, dès demain matin. Puis, c'est d'ailleurs, on le voit, c'est généralement nuageux sur Tondebée, sur Sudbury aussi. C'est aussi le cas à l'est au niveau d'Ottawa. Ottawa et Tondebée, on a des probabilités d'averse de neige de 40 %. On accumulera sur Sudbury environ 5 cm d'averse de neige. Autre chose à signaler, et pas des moindres, c'est qu'au niveau de Earth, il y a du froid extrême. Donc, on a un refroidissement éolien demain matin de moins 40 %. Donc, si votre peau est exposée à ce refroidissement éolien, il pourrait y avoir des enjeux en quelques minutes. Alors, habillez-vous parfaitement bien pour ces conditions. Sachez toutefois que ça s'améliore dans l'après-midi. Le refroidissement éolien, ça pèse un peu. On prévoit un moins 24 de ce côté-là. Je vois qu'il y a de la neige dans le nord pour demain et ça se poursuit également en plus long terme. Oui. Comme vous allez voir sur la carte des 48 heures, on met de la neige intermittente et ceci dit, par endroit. Mais il y a une grosse bande de précipitations qui arrive, une bande de précipitations sous forme de neige. Vous voyez, ça atteint vraiment le nord de la province et ça couvre en termes nuageux le sud de la province particulièrement. Mais une chose en entraîne une autre, on a une seconde bande de précipitations qui arrive aussi. Et celle-ci va amener plutôt de la pluie. Vous voyez, en vert, ce sera de la pluie sur le sud de la province et de la neige dans le nord de la province. On peut voir aussi à partir des cartes suivantes comment ça se matérialise. Couverture nuageuse vendredi sur le sud et pluie pour samedi. Le nord continue à avoir quelques flocons, comme vous le voyez sur Earth et Tondobe. Alors qu'Ottawa, ce sera couvert vendredi et des averses sous forme de pluie et de neige pour la journée de samedi. C'est la même chose aussi au niveau de London et de Kingston. Très bien. Merci Francesca. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. En terminant, l'habitat de l'ours polaire de Cochrane est sauvé, du moins pour le moment. Il pourra donc continuer de compter sur l'appui financier de la municipalité. Le conseil municipal a approuvé hier soir l'octroi de 400 000 $ au centre pour qu'il puisse maintenir ses activités au cours de la prochaine année. Le conseil avait indiqué en novembre vouloir cesser de financer l'habitat en raison de ses déficits à répétition. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour approfondir une histoire, au revoir le téléjournal, je vous invite à consulter notre site web. Demain, dans l'actualité, on va surveiller cette contestation judiciaire de quatre syndicats enseignants. Ils vont se tourner vers les tribunaux pour contester ce fameux plafonnement à 1 % par année concernant les hausses salariales. Bonne soirée à vous et je vous retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada